Tu vois juste derrière moi, t'as un trade sur lequel j'ai gagné plus de 9000 euros en quelques jours. Donc ce que je te propose, c'est que dans cette vidéo, on passe vraiment en mode full pratique parce que je sais que tu dois kiffer ça. Et je t'explique en détail le pourquoi du comment, comment je suis passé de l'analyse, comment je suis rentré dans le trade, comment je suis sorti du trade, tout en détail. Sur cet écran, tu peux voir que c'est un trade que j'avais partagé justement dans mon groupe Telegram, dans mon groupe privé, les membres de mon programme. Mais ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, c'est toi que je vais faire croquer et je vais t'expliquer tout ça en détail. C'est ce genre de vidéo que j'aime pas forcément faire en parlant de chiffres directement et je trouve ça beaucoup trop putacique. Mais dans cette vidéo, j'ai bien compris que tu en as besoin, que la majorité des gens sur YouTube, vous voulez voir ça. Donc c'est pour ça que je vais aussi te montrer directement sur MetaTrader 4 le résultat du trade, donc le point d'entrée, la sortie, la commission, etc. Tu vas pouvoir tout voir en détail. Donc ce que je te propose, c'est qu'on passe de suite sur mon ordinateur pour voir tout ça. C'est parti ! Là, on est sur mon ordi et tu peux voir que mon analyse de base sur 4 CHF en 1h, c'était ça. Et puis ça a donné ce trade-là. Donc comment est-ce que j'ai pu passer de cette analyse à ce trade-là et gagner autant ? Ça va s'afficher là, juste au-dessus. Tu vas pouvoir voir mon résultat sur MetaTrader 4, comment je gagnais plus de 9000€ sur un seul trade. Eh bien, tout ça, maintenant, je vais t'expliquer en détail. Donc déjà, tu vois ici que tu as un graphique, donc Canadian Dollar contre Swiss Front en daily, ici en 4h, ici en 1h, ici en 15 minutes. Multi, time frame, comme d'habitude. Donc mon analyse, elle est partie d'abord d'un graphique ici en daily. Et du graphique en daily, vous voyez que le prix, il avait cassé ce niveau de support et on venait bientôt le retester. On en a noté ici. Donc je me disais que le prix, il a des chances de venir retester et de recommencer à baisser, parce que ça arrive souvent. Donc ça, c'est un retest de lower low, donc d'ancien plus bas. Ensuite, sur du 4h, on avait aussi la SMA 50. Donc là, on était sur du daily. On va quand même bien zoomer comme ça, tu comprends bien de quoi il s'agit. On a un mouvement baissier, une tendance plutôt baissière. On a le prix ici qui a cassé les anciens plus bas, qui va les retester. Donc un gros niveau de support que j'ai tracé à partir d'ici. C'est vraiment un gros, gros niveau de support. Quand un aussi gros niveau de support, il est cassé, en général, il y a souvent un retest. Ensuite, on peut utiliser les retrassements Fibonacci, tu vois ici. On peut voir qu'on allait arriver sur un niveau des 0,5, voire des 0,68 Fibonacci. Donc on va mettre les retrasements en plus. On va passer sur du 4h maintenant pour voir ce qui s'est passé. Sur du 4h, maintenant, on peut voir que le prix est arrivé quasiment pile poids sur le niveau des 0,68 Fibonacci. Donc maintenant, on va enlever les retrassements Fibonacci, sinon ça va trop polluer le graphique. Mais surtout, il y a le prix qui était ici au début. Donc quand j'ai fait l'analyse, je vais te faire un replay. Donc pour faire un replay, je vais te montrer à partir du moment où j'ai fait l'analyse. Le prix, il en était ici au moment où j'ai fait l'analyse. Et je me suis dit que le prix, il avait des chances de venir au moins retester ce gros niveau de support qui devait en résistance. Et ensuite, recommencer à baisser, faire une impulsion baissière. Donc je m'attendais à ça et j'attendais que ça arrive pour me positionner agressivement et chercher une opportunité plutôt baissière. Donc par la suite, ce qui s'est passé, le prix, il est venu une première fois ici. Il est venu faire une sorte de double top. Il fait une sorte de rising wedge en mode figure de correction. Rising wedge, c'est un biseau ascendant. Donc là, on va passer sur du 1h pour voir les choses un petit peu plus en détail. Là, en 1h, c'était très intéressant parce qu'on a appris qu'il faisait cette sorte de rising wedge qui arrivait ici sur la SMS 50 du 4h et qui rebondissait parfaitement. Donc à partir du moment où on a rebondi une première fois, après il arrivait et commençait à faire des mèches, je me suis positionné assez agressivement. J'aurais même pu avoir un stop loss beaucoup plus serré et avoir un risque to reward ratio beaucoup plus intéressant et gagner beaucoup plus d'argent à la fin du compte. Sauf que j'ai voulu être beaucoup plus safe. C'est pour ça que mon stop loss était assez large et qu'au final, mon risque to reward ratio était de 1 pour 6. Rappel-toi que mon analyse, à la base, c'était ça. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'était ça. Là, le prix, il était là et c'est là que je me suis positionné. Et puis, c'est une analyse que j'ai envoyée dans mon groupe privé. Le groupe privé qui est accessible par exemple aux membres de mon programme privé d'accompagnement. Et je leur ai expliqué que là, je me positionnais dans le trade suite à ma précédente analyse qui était ici. Donc là, ce que je fais, c'est que je me positionne ici. Et puis, on va voir maintenant comment je gère le trade sur des plus petites unités de temps. Les autres éléments qui me permettaient encore plus de me positionner, tu vois, c'était cette belle divergence sur les RSI qui montrait vraiment la perte de puissance du prix. Mais aussi que le prix faisait une sorte de double top. Et là, on avait un niveau de plus bas, donc de higher low qui se dessinait et qui était sur le point d'aller se faire enfoncer. Et c'était aussi une neckline du double top. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va bien voir quand on passe sur un graphique ici, tu vois, sur du 15 minutes. Et là, c'était juste parfait. Tu vois qu'on a encore une autre divergence ici sur le RSI. Tu vois là, tu as ce sommet, là tu as ce sommet. Donc tu vois que ça fait plus bas. Il y a un sommet qui se dessine plus bas que l'ancien sommet. On avait encore une plus belle divergence. Et ça se voyait qu'on allait avoir, enfin qu'on avait des chances en tout cas d'avoir un mouvement baissier. À partir du moment où le prix avait cassé ses anciens plus bas, qu'il avait cassé la SMS 50, retesté, qu'il avait cassé le niveau de support. Là, il y a tout qui était confirmé. J'aurais bien voulu prendre un trade, un add-in, enfin un trade à l'intérieur de ce trade pour scaler ce trade. Sauf que je n'en ai pas eu l'opportunité. En tout cas, elle est très vite. On a eu cette belle impulsion baissière. Et puis là, on a eu cette superman pattern justement dont je te parle dans la précédente vidéo sur la superman pattern. Il faut vraiment que tu ailles voir cette vidéo. Je pense que tu vas kiffer. Et puis ça, en fait, cette superman pattern, pour te la faire simple, c'est juste une pattern de correction dans un mouvement baissier. Donc là, on a un mouvement baissier. On a appris qu'il corrige. Mais il a tellement de puissance, le mouvement baissier, que le prix n'arrive même pas à corriger vers le haut. Donc il corrige vers le bas encore. Puis dès qu'on casse cette pattern et qu'on la reteste, là, on a un très gros, on a un beau mouvement baissier en tout cas. Ensuite, ici, on a le prix qui vient enfoncer cet autre niveau de support qui devient résistance, qui vient le retester. Donc comment j'ai géré ce trade ? C'est simple. Dès qu'il y a le prix qui a fait cette superman pattern, je voyais que la superman pattern se dessinait. Je me disais que ça pouvait aussi être une sorte de foiling wedge. Et le prix se retourne. Ça pouvait être aussi une perte de puissance. On était sur un beau niveau de support. Donc j'avais mis le stop loss juste au-dessus de cette superman pattern. Le prix de la casser, l'enfoncer. Dès que là, le prix avait cassé, l'enfoncé à la superman pattern, là, j'avais mis mon stop loss un petit peu plus bas, légèrement. Le prix était venu casser, retester ce niveau-là. Tu vois, ça, c'était la dernière correction qui s'était dessinée. Et puis stop loss, je l'avais mis là. Ensuite, le prix avait bien évolué. Là, on était quasiment à mon objectif. Donc j'avais plus grand-chose à gagner. Pour potentiellement, je risquais encore de redonner beaucoup de profit au marché. En plus, on était vendredi. Et souvent, le vendredi, on a des retournements. Ça, c'est la technique du vendredi que je pourrais t'expliquer dans une prochaine vidéo. Donc dis-moi vraiment en commentaire si tu veux que je t'explique la stratégie du vendredi. Une stratégie que j'ai gardée jusqu'à présent ultra secrète uniquement pour les membres de mon programme privé. Bref, je t'expliquerai peut-être ça dans une vidéo si jamais tu me motives dans les commentaires et dans les likes. Et puis, donc quand le prix ici commençait à sentir le retournement, j'ai rebougé mon stop loss juste ici au-dessus de ce sommet. Et puis là, le prix, quand il a cassé la SMA 50, au final, je suis sorti à ce niveau de prix-là. Tu vois, je suis sorti exactement là où j'ai mis la ligne rouge. Donc ça fait qu'à la fin, je suis sorti avec un profit de 4,2 fois mon risque. Et comme mon risque était dans les 2 000 dollars à peu près, c'est ça qui a fait que j'ai pu gagner plus de 9 000 euros sur le trade. C'est une bonne performance, sauf que j'aurais pu même avoir mon stop loss un peu plus serré et gratter un peu plus de profit. Bon, après ça, c'est du détail. Mais tu peux voir comment je suis rentré dans ce trade, comment j'en suis sorti et le profit qui va se réafficher ici. Tu peux comparer avec les niveaux de prix, avec les dates et tu verras que c'est bien ce trade-là que j'ai pris. Donc j'espère que tu aimes vraiment bien ce type de vidéo. Si c'est le cas, il faut vraiment que tu me le dises en commentaire, comme ça j'en fais un maximum. Puis je vais te booster, je vais t'aider avec beaucoup plus de pratique. On se retrouve en face de la caméra pour la fin de la vidéo, mais reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. J'espère que la vidéo t'a plu. Si jamais tu veux aller beaucoup plus loin, j'ai un programme d'accompagnement complet qui est malheureusement aujourd'hui fermé au public. Mais tu peux toujours essayer de poster ta candidature et puis je vais lire toutes les candidatures. Certaines qui seront retenues et pour ceux qui auront la chance d'être retenus, ils pourront peut-être accéder au programme complet d'accompagnement, au programme privé. J'étais obligé de mettre en place ce système pour garder la réputation qu'on a réussi à créer au fur et à mesure du temps, mais surtout pour garder des résultats qui sont super élevés pour les élèves parce qu'on s'assure que chaque personne a le bon profil, qu'on puisse l'accompagner vers ses résultats. Bien sûr, tu auras tous les autres liens utiles qui seront juste en dessous dans la description. Tu auras par exemple le lien de mon TikTok sur lequel je vais partager un maximum de valeur, le lien de mon Instagram sur lequel je fais des lives de temps en temps. Tu auras aussi le lien du canal Telegram public qui est 100% gratuit, le lien du canal Telegram privé, la formation gratuite. Bref, il faut vraiment que tu ailles checker tout ce qu'il y a là dans la description. Si jamais la vidéo t'a plu, encore une fois, mets un maximum de pouces bleus, dis-moi toutes tes questions en commentaire et donne-moi un maximum aussi de force en commentaire. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tous tes amis. Et puis surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification juste en dessous, puis de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Idriss, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501